Et nous voici en 1983. Voilà, 1983 est une date très importante pour moi parce que je signe un contrat dans une maison qui s'appelle Tréma dans laquelle il y a Michel Sardou, entre autres, et plein d'artistes prestigieux. Et grâce à cette maison de disques, pour la première fois, je peux faire une scène parisienne qui s'appelle L'Olympia. Et bien sûr, cette maison de disques m'a boosté d'une façon extraordinaire qui m'a fait écrire... Encore, tu dis je t'aime. Je t'aime en italienne. Et puis, mes attachés de presse m'ont fait rencontrer une dame tout à fait particulière, tout à fait particulière, mais qui était un génie, qui avait écrit Cittina Monzo, qui avait écrit Parole, Parole, qui avait écrit Les Ponts de la Nouvelle, qui avait fait des tubes et des tubes, et avec elle, on a fait une décennie de disques d'or. Mais je pense à L'amour sans l'amour revient, qui de nous deux, est-ce que tu es seul ce soir ? Voilà, ce soir, j'aimerais lui rendre un hommage en chantant la première, vraiment le premier titre que nous avons écrit ensemble, qui avait pour titre « Une nuit ne suffit pas ». Ah, mais qui c'est ça ? Ah, alors je voulais vous présenter une personne qui était le directeur de la scène des Andis, bien sûr, Jacques Revault, qui a écrit bien sûr la chanson, qui a fait le tour du monde, qui a chanté depuis... qui a été surtout un petit mieux en valeur et par un de mes compatriotes qui s'appelait Franck Simerfa, et cette chanson a été pour titre « My Name », qui était une chanson bien française. Ah, et alors, bien sûr, sur cette scène de l'Olympia, des amis sont venus me retrouver, très important, je pense à Réjani, je pense à M. Asnavour, et mon compatriote de toujours, que j'adore, c'est à tort, à d'abord. Nous deux, c'est une histoire d'amour qui va se cacher pour s'aimer. Un soir, un rendez-vous quelque part dans un endroit discret. On s'embrasse, et puis on vit face à face aux petits jours après l'amour. Petit pas, laissant seul dans le noir avec mes rêves fous. Et puis, ne suis-je pas pour vivre comme je n'aurai envie. C'est une histoire d'amour qui va se cacher. qui va se cacher pour s'aimer. Nous deux, c'est une histoire d'amour qui finira jamais.